La relance des activités du plan stratégique sanitaire de lutte contre le paludisme au Tchad est désormais approuvée par le comité technique, présidé par le Haut Conseil National de Coordination pour l'accès au Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme HCNC. Le comité a également adopté le draft de financement et la désignation du récipiendaire pour la gestion de subventions, désormais coordonnée par l'unité de gestion des projets du ministère de la Santé publique et de la Solidarité Nationale. Pour le vice-président du HCNC, l'élaboration de termes de référence nécessite le transfert des compétences et relance des activités de l'unité de gestion des projets. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité Nationale a rappelé le soutien important des partenaires au développement que sont l'OMS et le PNUT au Programme National de Lutte contre le paludisme et le Haut Conseil National de Coordination pour l'accès au Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme. Le plan stratégique sanitaire de lutte contre le paludisme qui vient d'être approuvé intègre les besoins sanitaires couvrant la période 2020-2021. Sous-titrage Société Radio-Canada